Les héros signalent, les mères de mon cœur seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux Le mère de mon cœur Mais il est bien court le temps de cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerises d'amour au roi de parler Tournant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court le temps de cerises Pendant nos courrailles qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Moi qui ne croire pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de se dire C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'à ma fortune en m'étant offerte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Et je garde au cœur Radio Libertaires, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans Maître et sans publicité Après cette gueulante de noir désir Qu'on adore toujours autant Je vous rappelle que c'est l'émission Arrakai Et que le blog de l'émission C'est www.arrakai.fr Voilà Nous sommes donc, comme je viens de vous le dire Sur Radio Libertaires Et l'émission sera consacrée ce matin A la fresque Vous savez, la fresque Oui, c'est peindre des murs Bon, mais bon Il y a différentes techniques pour les barbouiller Il y a la technique afresca C'est-à-dire à peindre dans le frais Et puis après, il y a toutes les déclinaisons Jusqu'à aujourd'hui Où on peint à l'acrylique ou à la bombe sur les murs Voilà, le tag, etc. Et puis un petit Un petit rappel De ce que porte Ou essaye en tout cas de porter cette émission Un regard en marge sur l'art Voyez-vous Et une dénonciation des sales coups De la politique politicienne Et on est en plein dedans en ce moment Avec la farce électorale Il y a encore pour une semaine à se les gaver Alors moi j'ai foutu le blackout Sur toutes les infos Pour être peinard Et puis une petite citation De notre camarade Georges Brassens Qui je le rappelle a été membre de l'AFA Durant trois années au moins Oui, membre vraiment Et puis il travaillait même au Monde Libertaire Il écrivait des articles dans le Monde Libertaire Il était à la rédaction je pense Oui, au communisme Bref Les filles de Bonnevie Ont le coeur consistant Et la fleur qu'on y trouve Est garantie longtemps Oui, allez Bonne chance les mecs Bonjour Moi je vous rappelle le numéro du studio Si vous voulez nous joindre Pendant les pauses musicales Le 01 43 71 89 40 Ça fait pas mal d'hier Qu'on attendait demain Ça fait pas mal de temps Quand on regarde en arrière Qui nous promettent la lune Les experts Les malins Tous les fins Les finaux Qui dirigent la terre La mondialisation La globalisation Là qu'on n'entend plus que ça Jusque dans notre village Ça devait faire débarquer le bonheur Dans nos maisons Après juste quelques sursauts Quelques réglages Et bien on va rien venir Avec Marcel et Roger Là qu'il était cadre Et d'autres petits pays en moyens Qu'on a restructuré Fusionnaire Et qui se retrouvent égaux Maintenant qui sont plus rien Marcel il dit que sûrement Là on est mal placé Qu'ailleurs il y a du soleil Des gens heureux qui rient Mais oui Il a vu ça l'autre jour A la télé Mais pourquoi s'enfermer L'école et l'épicerie Il dit que c'est dérisoire Ce qui arrive dans un patelin Marcel Qu'il faut tout voir A l'échelle planétaire Et qu'il y a des pays Où les exclus vont bien Où les mecs sous-payés Ils ont la pêche d'enfer Où le carmon dit Bord la vie à bel temps Comment ? Il a plus temps C'est ce que je pensais C'est clair Marcel il pète les plombs Puis qu'il a plus ses chants Et qu'on a transformé C'est vachant en hamburgers Roger il dit plus rien Ça fait dix ans Qu'il chaume Qu'il suit des séminaires Des formations Des stages A poursuivre du vent Il ressemble à un fantôme Aponez chez Bicra Qui fait dix fois son âge C'est que du kippo Tout ça Montrez-moi l'embellie Les rares rendus de travail Doivent se tuer au boulot D'accord Ils ont des portables Web qui les relient Mais pourquoi Les bras ont fermé La poste et le bistrot L'autre jour j'entendais Un monsieur de mon cul Ou de mes couilles Gimgrat Ou de n'importe quoi Dire dans mon transistor Arrogant, convaincu Sa mondialisation Ça crée des emplois Ouais putain j'ai vu rouge J'aurais voulu la voir Là juste en face de moi Pour lui demander où Pour lui demander quand Et répondre au connard T'as vu qu'on embauchait En tout cas pas chez nous Peut-être qu'il parlait De ces enfants qu'on enchaîne Là-bas dans le tiers-mont Dans ces pays si tristes Qui bossent douze heures par jour Pour un dollar à peine Tandis que leurs frangines Se vendent à nos touristes Là leur projet retour Deux siècles en arrière Et pas qu'au Bangladesh Tu parles jusqu'ici Chacun pour soi Pour tous de minables salaires Mais pourquoi ont fermé L'usine et la Syrie Et comme ils parlent fort Dans la rue, dans le journal On finirait par croire Au fond qu'ils ont raison Que les pauvres deviennent plus pauvres Déjà ça devient banal Y'a pas un autre chemin Je pose la question Verrez bientôt ça sera L'Amérique par là D'un côté des kétos Bien crades et puis bien gros Quelques prisons tout près Pour ceux qui acceptent pas Puis un tout petit quartier de riches Gardés par des Rambo L'or me dit plus que demain On va raser gratis On nous l'a déjà fait Le coup de l'avenir radieux Et des lendemains qui chantent Au bon vieux temps jadis Plac aujourd'hui Ça s'annonce pas mieux Non je ne déconne pas Regardez rien que chez nous Dans ce petit bled Qui était blanc en Suisse Quoi normal Tout vient tellement privé Qu'on sera privé de tout La preuve ils vont fermer La gare et l'hôpital Ça fait pas mal d'hier Qu'on attendait demain C'était Michel Buller qui interprétait Mondialisation Sur Radio-Liverterre La voix de la Fédération anarchiste La voix sans Dieu Sans maître Et sans publicité De la Fédération anarchiste Vous écoutez l'émission Arrakai Je rappelle Mais je vais le rappeler Assez souvent Que le blog de cette émission C'est www.arrakai.fr Où vous pouvez retrouver L'émission Qui se déroule Actuali Voilà Et d'autres aussi Et puis tout de suite On entre dans le Le vif avec le Presse-papier de la semaine Pour ma part Je me suis penché Pas trop Parce que j'avais pas envie De me casser la gueule Sur le traité de libre-échange Europe United States Oui Encore une enculade Pardonnez-moi ce terme Assez grivois Ou comment on pourrait dire Trivial Bref Cette grossièreté Mais la grossièreté C'est pas la vulgarité Forcément Voilà Il se passe en ce moment Un coup fourré Comme notre Le camarade En charge Du palais de l'Elysée Enfin en tout cas Qui le squatte actuellement C'est fait une spécialité Il est coup fourré Et celui-là Il est très 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 grave Vous en apercevrez Dans les années Qui vont venir Mais je vous tiens Quand même On tient quand même Dans cette émission A vous prévenir De ce qui va se passer Voilà Vous savez que Les Etats-Unis Pousse au cul L'Europe Pour un traité De libre-échange Entre les deux Les deux entités Voilà Qui ont plein de fric A dépenser Et à gagner aussi Et il y a un quatrième round De négociations Sur ce fameux traité Qui va bien Qui va bien nous la mettre Profond Et un traité Dont François Hollande A garanti A son camarade Obama Vous voyez Le président des States Il lui a dit Qu'il souhaitait Une ratification rapide La plus vite possible Bon Car son but Est d'éliminer Au traité Je parle Mais aussi Aussi au gonfle bouffide De l'Elysée Et à son homoleuil Américain C'est d'éliminer Les obstacles Réglementaires Inutiles au commerce C'est-à-dire Tout pouvoir faire Tout pouvoir Toutes les déconnades Possibles Et imaginables Voilà A l'exception D'une règle D'une culturelle Exception culturelle Ça sera le cinéma Bon Il faut bien un truc Pour confirmer les règles Qui régissent le domaine De l'entubage Voilà Et Tout sera passé Donc au Karcher Comme le dit Le camarade Jean-Luc Porquet Du Caranar Enchaîné D'où je tire Cet articulé Voilà Agriculture Environnement Énergie Aéronautique Automobiles Services Contrats publics Normes Etc C'est-à-dire que Les Etats-Unis Auront quasiment La main mise Sur tout Ce qui se passe En Europe Et particulièrement en France C'est ce qui nous intéresse Aussi Parce qu'en France On a encore quelques services publics Qui fonctionnent Qu'à un cas On a encore une agriculture Avec des paysans Qui font encore Quelques bons produits On a un environnement Pas encore trop Trop dégradé Quoique ces temps-ci La région parisienne C'était pas vraiment le top On a de l'énergie Hélas A la nucléaire Mais bon On est pas parfait Et on pourra s'améliorer On a une Une industrie aéronautique Florissante Avec les Airbus C'est pas que la France C'est aussi l'Allemagne Et puis d'autres partenaires L'Angleterre Je crois Ou des choses comme ça Enfin bon Enfin ça rapporte Quand même du blé Au pays Voilà Et ça croque Des parts de marché A l'aéronautique Yankees Avec leur Boeing À la mort moelle nœud L'automobile Ça aussi Voilà Les services Les contrats publics Ils auront leur mot à dire Dans les contrats publics Et je vais vous donner Des exemples Parce que ça existe déjà En Espagne Ce turbin De libre-échange Et vous allez voir Ce que ça leur coûte Non au Canada Oui au Canada Non au Canada Je déconne Voilà Donc comme le dit Le camarade Jean-Luc Porquet Ça va saigner Alors Je vais vous donner un exemple Le pétrolier texan Enfin un nom affreux Je ne peux pas le prononcer Furieux que ces permis De forer en France Soit devenu caduque À cause de la loi De juillet 2011 Interdissant la fracturation Hédorique Prolesteur Du gaz de schiste Avait attaqué Celle-ci en justice Bon Il s'est fait remettre Les pendules à l'heure Par le conseil constitutionnel Qui l'avait envoyé Chier Pour être poli Voilà Mais si ce traité Transatlantique Europe-États-Unis Est signé Eh bien Ils pourront se retourner Contre la France Et demander Des indemnités C'est le CIRDI Un tribunal d'arministrage Qui est évidemment Pas en Europe Mais à Washington Vous voyez Comme l'ONU Etc Qui est aux Etats-Unis aussi Est dépendant De la Banque mondiale La Banque mondiale Qui est à la botte Des Etats-Unis Et c'est ce CIRC-ci Qui sera juge Vous voyez ce que je veux dire Bon Alors plusieurs pays Voilà Se mordent les couilles Déjà Les d'autres Pour avoir signé Pareil traité De libre-échange Qui sous prétexte De protéger Les investissements Permet aux firmes Privées D'attaquer Les pouvoirs publics Et aux droits Privées De primés Sur le droit national Vous voyez En fait ouais C'est ça qui est grave C'est que ce sont Des industriels Qui vont pouvoir Attaquer des nations Des pays Des pays Des pays Voilà Exactement Voilà Et alors Alors ainsi L'Uruguay Dont le président Est un ancien Cancérologue Qui est sensible Au fait du travail Il a devenu une vigueuse Compagne anticlope Qui a fait baisser La consommation Tenez-vous bien De 44% C'est autre chose Qu'en France Bon Eh ben Philippe Maurice Vous savez Qui fait De la sèche Et s'il manque Que ses droits D'investisseurs Ont été bafoués Réclament à l'Uruguay Une indemnisation De 2 milliards De dollars Vous entendez Et c'est rien ça encore Voilà Le CIRDI rendra son jugement L'an prochain Alors vous pouvez Vous tenir au courant Vous verrez Que le CIRDI Va gagner Voilà Alors Il y a 46 articles Du mandat de négociation De la commission européenne Qui permettent donc D'imaginer ce qui se passe Dans le très opaque D'association actuelle En cours Voilà Alors au Canada Par exemple En 20 ans Le Canada a été attaqué 30 fois Par des firmes privées Américaines Vous entendez bien Le plus souvent Pour contester des mesures En vue de protéger La santé publique Ou l'environnement Ou pour promouvoir Des énergies alternatives Le Canada A perdu 30 fois Devant le CIRCI 30 fois Vous vous rendez compte Parce qu'en fait Ça ces commissions d'arbitrage Ce sont aussi Des industriels Qui défendent leurs droits En fait Il n'y a aucune objectivité Là-dedans Et puis c'est situé Aux Etats-Unis Et puis voilà Etc Alors le Canada A perdu 33 fois Et de raconter Une plainte Actuellement en cours Alors là Vous allez vous mordre Les roubignoles La ville américaine De Detroit Est reliée par un pont A la ville canadienne De Windsor Bon Ce pont est totalement Saturé par le trafic Le Canada A donc décidé D'en construire un nouveau Mais la firme privée Américaine A laquelle appartient Le pont embouteillé Ne l'entend pas Comme ça Elle réclame 3,5 milliards De dollars De dollars de compensation Au Canada Car elle considère Que la construction Du nouveau pont Est une expropriation De son investissement Et qu'elle bénéficie D'un droit exclusif Au frangissement De la rivière Par un pont Ce n'est pas beau Ce n'est pas beau ça Le Canada A chez lui Il ne peut pas faire Ce qu'il veut Voilà Et probablement Qu'ils vont devoir Évidemment Payer 3,5 milliards De dollars Vous imaginez le truc Déjà que les Etats-Unis C'est des Etats-Unis Qu'est partie Cette histoire De privatiser le vivant C'est-à-dire De se polier Par exemple Des paysans Des paysans Andins Ou des gens Ceux comme ça De produits Qu'ils cultivent Depuis Des millénaires Et bien Il y a des firmes américaines Qui ont privatisé Ces produits-là Et les paysans Maintenant Il faut qu'ils achètent Les semences Par exemple Au hasard Un Monsanto Ou des choses comme ça Pour pouvoir Continuer à bouffer Vous voyez Et ça c'est dans le monde entier Et particulièrement Dans les pays Les plus pauvres Qui ont le moyen de défense Où la corruption Est la plus importante Mais là effectivement Ça veut dire qu'après On ne pourrait plus refuser Les poulets lavés à l'eau de Javel Absolument Les produits OGM Enfin parce qu'effectivement Les multinationales Se sentiraient lésées Et seront en mesure De faire un procès Voilà Le roquefort à l'eau de Javel Aussi comme le cartoon De Cabu Dans le canard enchaîné Bon voilà Alors bon Vous me direz Le canard enchaîné Vous faites chier Avec son canard enchaîné Ça m'a dit Bah oui Bah écoutez Si vous me trouvez Des sources comparables Aussi bien Parce que Le problème c'est pas Là il y a des sources comparables Notre camarade Piquet Tchou Qui est un tête de pont De l'environnement Et bien elle Elle a des articles Elle a un article du monde Elle va vous en parler Qui fait trois pages Bon voilà évidemment Mais pour quelqu'un comme moi Qui est pas un lecteur Quand même forcené De ces articles là Avec le canard J'ai en trois petites colonnes Des demi-colonnes Ou des tiers de colonnes J'ai toute l'histoire Bien écrite par Par Jean-Luc Porquet Et voilà Et ça me suffit Ah non mais Je suis d'accord avec toi Non mais c'est suffisant Pour comprendre La gravité de ce traité Et surtout Bon faire en sorte Il faut absolument pas qu'il passe Il y avait déjà eu en 1995 L'accord multilatéral d'investissement L'AMI Qui avait été mis au rebut Parce qu'en fait Il était déjà dans cette démarche là Donc en fait Rien ne les arrête Il laisse reposer S'il voit que c'est pas Le moment favorable Et paf ça repart Ça repart encore plus vite quoi Et qui c'est qui a la manœuvre Je vous le demande Emile Bah c'est toujours les mêmes Les socialos encore une fois Qui sont dans le coup Voilà on peut Mais vraiment Qui se ramasse une gamelle Aux élections municipales Mais alors bravo D'abord la gamelle Ça va se traduire par quoi Par Hélas évidemment Mais ça sera de la faute Des socialos Ce sera pas de la faute De Pierre, Paul, Jacques ou Martin Qui ramènent le FN Un peu partout Voilà Mais quand on voit Des espèces de bouffonneries De cet ordre là On a de quoi Être un peu écoeuré Là ça fait peur Donc effectivement Sur le blog de l'émission Je vais mettre un lien Sur un article Un article du monde diplomatique Qui est par Laurie Valak Qui est un petit peu long Mais qui explique bien Tout ce que tu as raconté Donc s'il y en a Qui veulent aller un petit peu plus loin Sinon il y avait une émission Aussi sur chez Mermet Là-bas c'est Jissue Au mois de février Avec un écrivain Qui a écrit un bouquin Là-dessus Qui s'appelle Raoul Marc Génard Et qui raconte aussi Voilà Parce qu'on a une heure On peut écouter un petit peu Tout ça C'est bien raconté C'est bien explicite aussi Oui Et alors Si Pique et coup Me le permet Avant qu'elle passe Qu'elle reprenne la manœuvre Avec une autre Un autre presse-papier Et évidemment Comme Pique et coup Est spécialisé un petit peu Sur les choses Plus proches De nous Vous parlez On est allé visiter Une expo Une expo Des arts premiers Donc au musée des arts premiers Et je dois vous Un petit coup de gueule quand même Parce que c'est Comme nous on va voir Une expo On veut voir des artistes Des premiers D'Afrique D'Océanie Etc Etc D'Australie Et tout Mais alors Avant d'accéder Au lieu Vous devez vous enfiler Une rampe d'accès De je ne sais pas combien Combien de mètres A peu près 500 mètres Oui 500 mètres Qu'ils appellent la rivière Qu'ils appellent la rivière La rivière Alors vous avez Un espèce de Évidemment une oeuvre contemporaine On ne pouvait pas y échapper Mais les mecs Ils sont spécialisés De récupérer des lieux De prestige Comme ça Pour se faire Un petit peu de gratte Voilà Alors il y a un artiste contemporain Qui a inventé Un truc technique Pointe-tu C'est une rivière De noms De noms D'art africain D'art De tout Machin comme ça Et voilà Alors ça défile Ça coule C'est comme si ça coulait Alors Pour les mecs Bon je ne dis pas Des enfants Ou des jeunes gens Qui peuvent monter ça En dansant Mais quand vous commencez A avoir un petit peu Mal au canne Tu penses à quelqu'un ? Oui Voilà Je ne veux pas approfondir Et bien Je vous assure C'est vraiment un crapahut Mais insupportable Et avec cette connerie Là qui défile Qui m'ont dit Vous faire casser la gueule Si jamais vous essayez De voir ce qui se passe Ce qui peut se lire Etc C'est vraiment D'une débilité profonde Et vous arrivez en haut Vous n'avez qu'une hâte C'est de repartir Et puis l'art premier Qu'il aille se faire voir Et ça c'est récurrent Maintenant Vous allez au Louvre C'est la même chose Moi j'allais au Louvre Quand j'étais enfant Adolescent Etc On rentrait On était tout de suite Dans le Louvre Avec la victoire de Samotras En face de nous Maintenant vous arrivez Dans l'espèce de hall Sous cette poufiasse de pyramide Mais c'est infernal Moi je suis complètement promé Je ne peux plus aller au Louvre Il me faut un guide personnel Pour m'y retrouver Et voilà Et là le musée des arts premiers C'est encore aussi Une pantalonnade De ce style En plus Je ne sais pas si les auditeurs Ont bien compris Qu'en fait C'est un espèce de chemin Tout bêtement Qu'on appelle la rivière Qui est censée nous passer Passer du monde Dans lequel on vit À ces arts premiers Et c'est plein de noms Qui sont projetés sur le sol Et en fait C'est fatigant Parce que ça bouge partout Et moi ce qui m'a le plus dérangée C'est qu'en fait C'est comme si on ne pouvait pas S'intérioriser C'est à dire qu'on est obligé D'être sollicité en permanence Par quelque chose Et là on a ça qui est devant Et c'est difficile de passer Sans lire les noms Même si on n'en a pas envie Et moi c'est ce que je déteste Dans cette société C'est qu'on est en permanence Pris par dix mille choses Alors qu'on aurait besoin De temps en temps De pouvoir rester au cam Se mettre dans l'idée De voir ses collections Et effectivement D'y accéder plus rapidement Voilà c'est tellement minuti Bon J'en regrette de vous avoir Un peu en train de dire Bien voilà Voilà donc moi J'ai un presse-papier Sur le cinéma de Montreuil Qui s'appelle Le Méliès Donc il était une fois À Montreuil À la fin des années 80 Un cinéma associatif Qui satisfaisait pleinement Le public montreuillois Sous la volonté D'un maire autocrate Que je pourrais nommer Jean-Pierre Brard Et sous des prétextes fallacieux Ce cinéma Est devenu municipal L'ancienne équipe Fut délogée Mais le maire Malin Confia sa programmation À un dénommé Stéphane Goudet Qui continua À faire de ses salles Montreuilloises Un rendez-vous Pour cinéphiles L'histoire Serait ma foi Pas si mal Si une nouvelle mairie Conduite par une ancienne Ministre de l'écologie N'était venue Mettre la pagaille Le canard enchaîné De cette semaine Consacre un encart Aux mésaventures De ce cinéma Et surtout Aux magouilles politiciennes De Dominique Voinet Mediapart S'y est collé aussi Donc là c'est pareil Sur le blog Je vais mettre un lien Sur le Le Méliès en lutte Qui est l'association Qui essaye de faire bouger Un petit peu tout ça Donc tout commence Avec le projet De reconstruction Et d'extension Du cinéma À six salles Au lieu des trois Actuelles Et le procès Initié par MK2 UGC Pour concurrence déloyale L'équipe du cinéma Ose résister Et comme rajout Dominique Voinet Avec arrogance Bon Des tractations Restées en partie secrètes Entre Dominique Voinet Et MK2 UGC Ont pour résultat visible L'augmentation Du prix des séances Et l'annulation judiciaire Mais ce sont bientôt Stéphane Goudet Et deux employés Qui font les frais De cette résistance Accusée à tort Et diffamée Par Mme Voinet De détournement d'argent Sur les séances scolaires Ou d'enrichissement personnel Ou de caisse noire Servant à acheter de la drogue Stéphane Goudet Est licenciée Sans préavis Ni licenciement Et les deux employés Elles Sont déplacées Dans d'autres services De la mairie Ce que Mme Voinet Avait sous-estimé C'est l'attachement Des Montreuillois A leur cinéma Et à son équipe Un collectif De huit réalisateurs S'est créé En soutien Et résultat De tout ce pataquès Un an après Le Méliès Qui pouvait S'enorgueillir D'être le fleuron Des salles Classées Arts et Essais Recherche Chez jeunes publics En banlieue N'est plus que l'ombre De lui-même Un bilan calamiteux 70 000 spectateurs En moins En 2013 Par rapport A la fréquentation Moyenne annuelle De la dernière décennie Qui était quand même De 180 000 entrées Soit 300 000 euros De pertes De recettes En un an Et pour couronner Ce désastre humain Et culturel Et contrairement Aux promesses Réitérées De Dominique Voinet Et de sa majorité L'ouverture Du nouveau cinéma Méliès De six salles Qui était annoncé Pour fin 2014 Pourrait ne pas intervenir Avant 2016 Voire 2017 Les travaux De construction Étant effectivement À l'arrêt Avec une facture Qui a explosé Passant de 8 millions D'euros Au début du projet À 18,7 millions D'euros Tous les candidats Aux élections municipales Se sont engagés À réintégrer L'ancienne équipe Sauf bien évidemment La liste D'Europe Écologie Les Verts Et même si Madame Voinet Ne se représente pas Prétend que Ce temps-là encore Des arguments Toquent Sur l'impossibilité De gérer cette commune Ça c'est les arguments Qu'elle avait présentés Que Montreuil C'était un fight club De la politique Et n'y voir surtout Aucun rapport Avec sa gestion Désastreuse Pendant les six années Qui viennent de s'écouler Et les sondages Qui la donnaient perdante Et maintenant La dernière partie De l'histoire À la suite De la plainte Pour diffamation Par trois salariés Du cinéma Méliès Dominique Voinet Est émise en examen Ce qu'elle a caché A son conseil municipal Le 6 février Au moment De demander Et d'obtenir La prise en charge Par la ville De ses futurs frais de justice Qui vont être payés Par les Montreuillois Merci Madame Voinet Donc voilà Je mettrai sur le blog De l'émission Comme je l'ai dit Le lien sur le blog Du Méliès sans lutte Voilà où on en est Avec cette bonne femme Un gâchis Un énorme gâchis Et puis qui coup Depuis longtemps On me dit que c'est Une poufiasse Moi j'avais un petit faible Pour Voinet Parce que pour ses anciennes Pour sa jeune jeunesse Surtout voilà Et puis j'avais pas vu Qu'elle avait évolué Aussi mal Et bah malheureusement C'est le sort De tous les politicards Quand ils rentrent Ils sont à peu près propres Mais quand ils sortent Ils sont complètement pourris Voilà moi j'attends De savoir ce qu'on va lui proposer Ce qu'elle avait derrière la tête Parce que je suis persuadée Qu'on lui a fait des propositions Qu'elle a pas encore révélées Et je révèle à tout hasard Avec la permission Qu'elle m'a pas donnée Non je m'en fous Non je m'en fous pas Pardon Que Pizekou est montroyoise Ceux-ci pouvant expliquer cela Et que c'est surtout Que j'étais au début Même une fervente défenseuse Du premier cinéma Qui était gérée par une association Qui fonctionnait très bien Et qu'effectivement Brard a repris sous sa coupe Lors d'un festival du film palestinien Donc c'est pas le prétexte Qu'il avait invoqué Pour reprendre la gestion en mairie Mais en tout cas C'était à ce moment-là Que ça s'était passé Et on avait vraiment essayé De défendre ce cinéma associatif Et on n'avait pas réussi malheureusement Ouais Quand j'avais 6 ans La première fois Que papa m'emmena au cinéma Moi je trouvais ça Plus palpitant Que n'importe quoi Il y avait sur l'écran Des drôles de gars Des moustachus Des tiers à bras Des qui s'entretuent Chaque fois Qui trouvent un cheveu Dans le plat Un piano jouait Des choses d'atmosphère Guillaume Pellou Le grand air du trou vert Et tout le public En frémissant Se passionnait Pour ces braves gens Ça coûtait pas cher On en avait Pour ces trois francs Belle, 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 belle Comme l'amour Blonde, 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 blonde Blonde, blonde Comme le jour Un rêve est passé Sur l'écran Et dans la salle Obscurément Des mains se cherchent Des mains se trouvent Timidement Belle, 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 belle La revoilà Et dans la salle Plus d'un corps bas La voiture Où elle se croit En sûreté Vient de s'écraser Par tête Avec un essieu cassé Le bandit va pouvoir Mettre la main Sur le fric C'est tragique Nom d'un chien C'est fini Tout s'allume À mercredi prochain Maintenant ce n'est plus Mon papa Qui peut m'emmener Au cinéma Car il plante ses choux Là-bas Pas loin de cinq Cucufas Mais j'ai rencontré Une Dalila Une drôle de môme Une fille comme ça Elle adore aller Le mercredi Dans les cinémas Bien sûr c'est devenu Le cinémascope Mais ça remue toujours Et ça galope Et ça reste encore Comme autrefois Rempli de cowboys Sans foi ni loi Et de justiciers Qui viennent fourrer Leurs grands pieds Dans le plat Gar, 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 gar Il coupait S'approche du ravin d'enfer Fais attention Pauvre prétin Car l'anelade N'est pas très loin À cinq cents mètres Il loge une balle Dans un crouton de pain Gar, 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 gar Pendant ce temps-là Je la prends doucement Au bout de mon bras Le fauteuil Où elle se croit en sûreté Ne m'empêche pas ma foi D'arriver à l'embrasser J'ai pas vu Cigarie Sors gagnant Mais comme c'est le cinéma Permanent Ma chérie, rappelle-toi On est resté un an Et on a eu Beaucoup d'enfants Voilà le cinématographe Par Boris Vian Bon bah le cinéma permanent Pour faire des enfants C'est terminé depuis longtemps Ouais Hélas Sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Sans publicité Aracaille Et tout de suite encore Et ça sera jusqu'à la fin de l'émission Toutes les séquences Le blog de l'émission www.aracaille.fr Voilà Oui c'est un nouveau blog Parce que l'ancien nous l'a confisqué Bon Une émission consacrée à la fresque Des grottes de Lascaux Ou d'Altamira A aujourd'hui La fresque murale En trompe-l'œil Fresque et peinture murale Des murs peints Des graphités Et du street art Le nom de fresque S'applique à la peinture murale A la détrempe A l'encaustique A la cire Dans son histoire ancienne Et maintenant A l'huile Ou l'acrylique Mais aussi Toutes sortes de matériaux Composites Au gré de chacun Enfin pour résumer C'est l'occupation L'animation D'une surface murale Plus ou moins IMPORTANT Et notre camarade Piquicou Va vous en rajouter Un petit Une petite tartine Voilà Moi je vais lire En fait L'introduction D'un livre D'Isabelle Bozon Qui est donc Professeur de fresque Et son livre S'appelle La fresque Arrêt technique Donc voilà C'est l'introduction De son livre Que j'ai trouvé Intéressante Pour se mettre Un peu Dans ce bain mural Amoureux Amoroso Tel doit être L'état De l'enduit frais Pour recevoir La peinture Il est alors À point Ni mou Ni sec Et le Buen fresco Peut avoir lieu Ce moment Tant attendu Où le fresquiste Après avoir battu Et malaxé Les enduits Après les avoir Montés sur le mur En prenant soin De caresser vigoureusement Chaque couche Sur la paroi S'attaque enfin A la peinture Alors le fresquiste Mouille délicatement L'enduit frais De jus coloré Les fleurs De voile de ton pur Il le couvre De lait de chaud Il rehausse Les saillies D'une pâte Crémeuse Tout en prenant garde A laisser respirer L'enduit En effet Ce dernier Qui est le support De la peinture Est un corps vivant Le partenaire Du peintre La peinture Est une question De rapport Particulièrement A fresque Rapport coloré Qui construise L'image Rapport entre La fresque Et son environnement Rapport entre Le peintre Et l'enduit Qui est le seul guide En permanence Le fresquiste Restera à l'écoute De son partenaire Jusqu'à la fin Où il devra Savoir s'arrêter A temps Certes Il superposera Et juxtaposera Les couches de peinture Elles se chevaucheront Même Mais jamais Elles ne satureront Le support Le but du fresquiste Est de laisser L'enduit s'exprimer De le laisser jouer Son rôle De lumière intérieure Et irradiante Peindre sur un enduit frais Composé de sable Et de chaux aériennes Est en effet Une expérience unique La peinture S'applique Sur un support actif Qui se transforme Blanchie au séchage Et traverse La couche picturale En l'éclairant Cela confère A la peinture Une clarté Et une luminosité Incomparable La fresque Est une histoire d'amour Une affaire D'échanges gazeux Et de symbiose Avec l'environnement Lorsque l'on peint à fresque Tous les sens sont en éveil La main touche Elle ressent l'humidité De l'enduit Quand la truelle Teinte sur la paroi Comme deux épées Sonnent en se croisant L'oreille sait Que le geste est bon Plus tard Elle entend l'eau colorée Pénétrer la couche Supérieure De la matière humide De l'enduit La vue est extrêmement sensible Aux délicates nuances De blanc de chaux Au moindre contraste coloré Qui scande la surface L'odorat même Et presque le goût Son stimulé Tant la chaux Dégage un effluve acre Et les couleurs Ont une connotation gustative La fresque Est une histoire de passion Passion qui motive Le fresquiste A peindre Dans les conditions Spartiates du chantier Et dans un temps restreint La fresque est un art Qui a traversé Les siècles Et les continents Voilà Bon et bien Merci beaucoup Oui en effet La fresque C'est vraiment Un art Tout à fait particulier Une symbiose Entre Entre le Le barbouilleur Et son support Parce qu'évidemment Autant Si vous voulez Un support toile Un support papier N'importe quel autre support Est complètement inerte Il n'y a que La couche picturale Qu'on passe dessus Qui est un peu vivante Mais la fresque Par contre Le support N'est pas Comme l'a expliqué Piqué Kou Dans cette introduction N'est pas du tout Mort Plat Il est vivant Et si on ne comprend pas Comment ça fonctionne Dessous Et bien On fait un gros caca Et évidemment Le grand Le grand Le grand Le grand Le grand Le grand Fresquiste Mondialement connu Et qui a fait Les fresques Les plus Les plus Oui aussi Les plus connues Mais en même temps Les surfaces Les plus Extraordinaires C'est bien sûr Michel-Ange Avec le plafond La chapelle Sixtine Qui est quelque chose D'absolument Invraisemblable Surtout pour un sculpteur Qui se voulait seulement Sculpteur Et pas du tout Peintre Voilà Mais ça sera l'objet De la suite De cette discussion Sur la fresque Ouais Donc on peut rajouter Donc ce livre En fait On peut Donc la fresque Arrêt technique De Isabelle Bozon Est publiée Chez Roll Et qu'on peut Donc le commander A la librairie Publico Au 145 Rue Hamelot Dans le 11ème Arrondissement Au métro Aubert-Canffy Du Calvaire Aux Républiques Ou sur leur site www.http.slash.slash www.librairie-publico.com Voilà Sur Arracaille Et qui Est elle-même Hébergée Par Radio Libertaire La voix Sans dieu Sans maître Et sans pub De la fédération Alors J'espère Sous-titres par Jérémy Diaz Tant que je pourrais voir Sous un ciel de Provence La tête et les pieds nus Une fille jolie Marcher en balançant Et les reins et les hanches J'aimerais la vie Tant que le goût du vin Nous offrirait l'ivresse Qui mène la raison Au bord de la folie Et fait croire en un dieu Beau comme une déesse J'aimerais la vie Et tant que je pourrais Entendre la musique Qui unit les danseurs Dans la même harmonie Et dans nos moindres gestes Une grâce érotique J'aimerais La vie Tant que je pourrais voir Et goûter et entendre Et vivre à chaque instant Un nouvel aujourd'hui Et mourir et renaître Encore de mes cendres J'aimerais la vie Respire les odeurs De la terre et du large Le parfum de ton corps Quand tu es endormi Respirez tes cheveux Y noyer mon visage Partagez tes nuits Respirer les odeurs De la terre et du large Le parfum de ton corps Quand tu es endormi Respirez tes cheveux Y noyer mon visage Partagez tes nuits J'aimerais la vie Interprétée par Georges Moustaki Arrakai sur Radio Libertaire La voix de la Fédération Anarchie Sans Dieu, Sans Mètre, Sans Pub Pour une émission consacrée à la fresque Et puis tout de suite Le rappel de notre blog 3w.arrakai.fr Et aussi maintenant Et pour la suite On va vous causer De Michel-Ange Non, Michelo Arcangelo Buenarroti Et la chapelle Sixtine Evidemment Mais d'abord Un tout petit Un tout petit poème De Michel-Ange Qui était aussi Un très très bon poète Il était peintre D'abord sculpteur Peintre Poète Architecte Décorateur On peut même dire D'une certaine manière Voilà, tout ça tout seul Il a passé sa vie Sans homme Sans femme Il était donc De ce côté-là Complètement À sept À travailler tordu J'ai attrapé Un goître Et j'ai le ventre À force Collé au menton Ma barbe Pointe vers le ciel Et je sens ma nuque Sur mon dos J'ai une poitrine De harpie Et la peinture Qui dégouline Sans cesse Sur mon visage En fait un riche pavement Mes lombes Sont allées se fourrer Dans ma pence Faisant par contrepoids De mon cul Une croupe chevaline Et je déambule À l'aveuglette Voilà, parce qu'il faut dire Que Piqui Béchange A pensé des années Quand même Couché Sur le dos Et pour peindre Cette chapelle Donc vous voyez Ca a conché Ou tordu Ou allongé Bref Il ne pouvait pas Se tenir debout Je ne pense pas Voilà Et ça Évidemment Comme on voulait expliquer Enfin voulait expliquer Piquet coup Dans son billet Sur la fresque C'est une technique Très particulière Qui nécessite Bon De travailler vite Et il n'y a pas De repentir Il n'y a pas de reprise Il faut que ça soit fait Que le Calculer Que le morceau De fresque D'enduit Passer frais Mais on pourra L'exécuter Dans un temps Bien précis Et il ne faut pas Se tromper Sur la surface À badigeonner Et puis aussi Je vous dis Y aller vraiment Franco Parce que Ce n'est pas quelque chose Qui peut être repris Comme sur une peinture À l'huile Comme sur tous les autres Supports Etc Bon Alors la Chabelle Sixtine C'est le grand oeuvre Évidemment De Michel-Ange Qui je vous l'ai Déjà un petit peu dit Vous ne pouvez pas Piffer la peinture Ce n'était pas son métier Il s'est opposé À Jules II Qui est un espèce De tyran Sanguinaire Parce que c'était Avant d'être un pape C'était un guerrier Qui était toujours Sur les champs de bataille Mais même aussi Quand il n'était pas Sur les champs de bataille Il faisait chier tout le monde Dont Michel-Ange Il l'a même poursuivi Dans toute l'Italie Condamné à mort Par le pape Parce qu'il ne voulait pas Peindre cette chapelle C'est assez folklorique Mais enfin en même temps Il risquait vraiment Sa peau Et puis en fin de compte Il a dû Il a dû Consentir A faire ce travail De lâcher sa sculpture Et pour lui C'était quelque chose D'épouvantable Surtout qu'à ce moment là Il avait eu une commande Justement de Jules II Pour faire son tombeau Enfin un truc gigantesque Et il a dû interrompre Son travail Il n'a jamais pu mener à bien Son projet Il a quand même fait le tombeau Mais au lieu d'avoir Je ne sais plus Qu'une trentaine de sculptures Il n'y en avait plus que deux Etc C'était quand même Un chef-d'oeuvre Si vous voyez le tombeau de Jules II Je vais vous dire que Vous resterez sur le cul Voilà c'est Michael-Ange Il a gagné évidemment Même à un moment Si vous voulez Il a viré tous ses assistants Parce qu'évidemment Il avait des assistants Déjà pour enduire le mur Parce que lui Il peignait C'était pas lui Il aurait pu très bien faire Il l'a fait par la suite Parce qu'une fois qu'il a viré Tous ses assistants Alors on ne sait pas Si c'est pas avarice Ou c'est parce qu'il voulait Complètement libre Et puis qu'on dise Que c'était lui tout seul Qu'il avait fait Surtout cette fresque Oui cette fresque Ce plafond de l'assistine Donc à un moment Il a viré tous ses assistants Et ça c'est attesté Par ses livres de comptes Qu'il tenait scrupuleusement Et on ne voit plus Apparaître le salaire De ses assistants Qui étaient des gens Quand même très bien payés Parce que c'était pas Des simples manœuvres C'était des praticiens Qui connaissaient parfaitement Le boulot Et donc il a fini Cette fresque tout seul Alors les conditions De vie de Michel-Ange C'est quelque chose D'abominable Mais vraiment abominable Parce qu'il était avare Mais c'était pas pour lui Qu'il était avare Parce qu'il gagnait Une fortune Il était très très bien payé Mais parce qu'il voulait C'était pour sa famille Parce que vous savez Que son Sa famille Son père en tout cas Oui son père c'est sa famille Mais son père Était descendant D'une famille noble De patriciens De Rome Grand serviteur de l'état Etc Mais ruiné Ils n'avaient plus rien Pratiquement quelques terres Par-ci par-là Mais vraiment Pas de quoi vivre Et donc Michel-Ange D'abord il était émancipé Par son père Je vous rappelle Il avait plus de 30 ans Bon autrement avant Son père refusait De l'émanciper Parce que Evidemment ça lui rapportait Du pognon à papa Et jusqu'à la mort De son père Michel-Ange A versé des sommes Considérables à son père Qui réclamait toujours Plus d'argent Pour quoi ? Pour vivre Comme Comme Il pensait Que les gens De sa caste Devaient vivre Comme des seigneurs Évidemment Donc c'est pour ça Que l'état avare Michel-Ange Mais pas simplement Il aurait pu vivre Dans un palazzo Mais il vivait Dans une espèce De taudis Sans Chauffage Sans rien Qui puait Parce qu'il y avait Des détritus Partout Il mangeait le plus souvent Des soupes Des soupes claires Ou des fois pas du tout Il oubliait de manger Voilà Il a Ses conditions de vie Étaient tellement déplorables Du point de vue de l'hygiène aussi Parce qu'il ne se lavait pas Etc Il a attrapé des maladies épouvantables Voilà Ça ne leur a pas empêché de vivre Jusqu'à plus de 90 ans Mais imaginez S'il avait eu une vie saine Il aurait peut-être vécu 200 ans C'est des mecs Qui tenaient au sol Bon Voilà Michel-Ange Et pendant Évidemment Pendant tout le temps Des fois il dormait Sur son échafaudage En dessous de sa fresque Etc C'était quand même Quelqu'un D'absolument hallucinant Et on n'a pas fait Depuis Michel-Ange Personne au monde N'a refait un tel travail Parce qu'il faut voir Qu'il avait des personnages Qui faisaient quand même Deux mètres de haut Des Vous voyez C'est Alors le travail Je ne sais pas si Piqué Kou C'était dans son article Mais enfin Pour vous donner une idée Du travail D'abord il faisait des esquisses Qui maintenant valent une fortune Parce que c'est des oeuvres À part entière Des esquisses De tous les personnages Etc Alors en petites dimensions Et puis après Parce que la fresque On reporte Si vous voulez Les images À la grandeur À laquelle Elle doit être portée Sur Sur l'enduit Avec des immenses calques Enfin ce n'était pas des calques À cette époque-là C'était des feuilles de papier Où il y avait le dessin Grandeur nature Qui était reproduit Et on trouait Si vous voulez On mettait des petits trous Partout Sur les lignes du dessin Et on faisait passer au travers Une espèce de poudre Une poudre de fusain Une poudre Bref Qui faisait un tracé noir Voilà Et alors là Il faisait effectivement Des dessins Qui faisaient aussi Des têtes Qui faisaient Énormes Et des corps Énormes Deux mètres Vous voyez Des personnages C'est comme on les appelle Enfin bon Je me souviens plus très bien Du terme Mais voilà Qui font ces dimensions-là Et si vous voyez Même en reproduction La chapelle Sixtine Vous vous rendrez compte Que c'est quelque chose De vraiment Extraordinaire On n'a jamais On n'a jamais atteint Ce degré D'imagination Déjà parce que C'est une imagination folle D'ailleurs C'est ce qui bluffait Complètement Ses commanditaires Parce qu'il a vécu Il a travaillé Pour sept papes Différents Au cours de sa Carrière Et voilà Et tous étaient Complètement bluffés Par son travail C'était absolument Hallucinant Ils n'en revenaient pas Mais comment Ils pouvaient faire Des choses pareilles Peut-être à la limite Penser qu'il était En quelque sorte Quelqu'un de Presque d'extraterrestre Parce qu'il travaillait Quand même C'était la période Une partie de l'inquisition Etc Etc Et Michel-Ange Aura très bien pu Être considéré Comme un hérétique Puisqu'il faisait Les personnages bibliques Avec le sexe à l'air Etc C'était pas très bien vu A cette époque là Et des choses comme ça Voilà Donc Ce qu'il faut Absolument Si vous pouvez Évidemment On vous donne pas Désordre ici Mais si vous pouvez Aller à Rome Qui est d'abord Pour moi Une des plus belles villes Du monde Et puis Et puis Vous fourvoyez Dans la Sixtine Même si vous êtes Un mécréant Irrécupérable L'art n'a pas De frontière De ce côté là Vous voyez On peut être un mécréant Et puis aimer Aimer le plafond De la chapelle Sixtine Parce que c'est Une oeuvre d'art Extraordinaire Voilà Qu'on doit Un petit bonhomme Qui était pas très haut Qui était un peu Mal foutu Qui avait la gueule Complètement de travers Par un coup de poing Qu'il avait reçu D'un élève Dans un atelier Voilà Il avait le nez cassé Tordu quoi Puis lui-même Était à port Vraiment un athlète On peut pas dire C'était pas Ni Vinci Ni Raphaël Ni ces gens là Qui étaient des gens Très beaux Lui non Il était vraiment C'était un laideron On peut le dire Bon Et ça l'a pas empêché C'était un gnome même On peut dire Non il était pas ventru Lui Il était Il était Gringalait Il bouffait pas Déjà Et puis Il travaillait presque 24h sur 24 Donc Voilà Les artistes Alors on se sent vraiment Des petites merdes à côté Qu'à de le dire Parce que c'est Jusqu'à Gustave Doré Dont on vous a parlé récemment Et que je J'aime pas trop Le rendu de son travail Mais quand même C'était un mec aussi Qui avait une activité Hallucinante Il en est mort D'une crise cardiaque A 50 ans Voilà Michel-Ange Était plus costaud Parce qu'il avait Jusqu'à plus de 90 ans Dans des conditions Beaucoup moins confortables Que celles de Gustave Doré Mais aussi Qui était un espèce De travailleur acharné Qui n'arrêtait absolument pas Qui était Il allait dans les carrières De marbre De Carrard Pour choisir Son bloc de marbre Voilà Il était avec les ouvriers Il y restait des mois Quand il a fabriqué Quand il a fait le mausolée Il a fait le mausolée De Jules II Voilà Il connaissait le marbre Par cœur Parce qu'il l'avait vécu Tout petit Justement Il était en nourrice À Carrard Chez la femme D'un carrier Voilà Il avait commencé A toucher au marbre Tout petit A taper dans le marbre Etc Il le connaissait par cœur Et il voyait Dans le bloc de marbre Sa future sculpture Et d'ailleurs Il y a une image Qui est très intéressante Il y a un film sur lui Que j'ai vu récemment Non ? Ouais Il y a un doc Sur Arte d'une heure Qui est Qui est très bien Qui raconte un peu tout ça Justement Et du point de vue technique Il y a une chose extraordinaire Que j'ai découvert C'est pour pouvoir Sculpter Si vous voulez Parce que vous avez un bloc Bon Votre sculpture Elle a des points saillants Mais Comment les déterminer Par rapport au bloc Et Alors il mettait Dans un récipient Il mettait du lait A une certaine hauteur Il plongeait Sa maquette De sculpture À un modèle réduit Dedans Et Tout ce qui dépensait De la couche de lait C'était tout ce qui saillait Mais qui ne devait pas sortir du marme Qui devait rester à l'intérieur du marme Mais qui devait être taillé en premier Et ça c'est tout con On peut dire Vraiment Les mecs Ils avaient des techniques Toutes simples Pour pouvoir travailler Parce que bon Sculpter C'est quand vous avez Un truc en trois dimensions Dans un bloc C'est pas du tout évident De le faire sortir du bloc Parce qu'on peut se gourer Un nombre incalculable de fois Et c'est pas réparable Voilà Il y avait ça Et puis il y avait aussi Une anecdote Où on Maintenant On a des outils On sait pas quoi en faire Vous allez dans n'importe quel Grand magasin D'articles de Beaux-Arts Vous avez des ciseaux À francs En pagaille Avec des mèches Avec des pointes En tungstène Inusables Lui Michel-Ange Il devait forger Ses outils lui-même De se faire des fagots Des fagots de ciseaux Parce qu'évidemment Le métal était beaucoup plus Fragile à cette époque là Et il usait Je sais pas combien De ciseaux par jour Et donc Il fallait qu'il Qu'il reforge les ciseaux Pour le lendemain Pour pouvoir faire Toute sa journée Sans s'interrompre Voilà Des mecs comme ça Ils savaient Ils savaient forger Ces outils Ils trouvaient Des astuces Géniales Pour pouvoir Pour pouvoir travailler Comme c'est ce bain de lait Et voilà Ça c'est Michel-Ange Ça c'est la fresque Enfin Des débuts Elle existe depuis Beaucoup plus longtemps Évidemment la fresque Comme on vous l'a rappelé Déjà avec Pique et cou Dans cette émission Il y a les grottes Les grottes D'Altamira De La School C'est ce que je vais rappeler Oui tout à l'heure Qu'il y avait rappelé tout à l'heure Pour vous dire que Ça vient de loin Mais que Michel-Ange C'est peut-être l'aboutissement De tout ça Voilà 40 mètres de long La chapelle Sixtine Et 20 de large Voilà 20 de large Et après donc Il a fait aussi le jugement dernier Quelques années plus tard Qui a été moins apprécié Parce que je crois Que c'est la contre-réforme Et que justement Son travail Son travail libre Passait moins Le jugement dernier Il n'est pas au plafond Il est dans le fond De la chapelle Sixtine Qui faisait quand même La chapelle Sixtine Le plafond Il était à 20 mètres du sol Frères Agémanes Qui après nous Vivez N'ayez les cœurs Contre nous En Dieu aussi Car si pitié De nos pauvres avez Dieu en aura Plutôt de vous Merci Vous nous voyez Si attachés Cinq Six Cors de la chair Que trop Nous avons nourri Et les pièces A dévorer Et pourri Et nous Les eaux Devenons Cendres et poudres De notre mal Personne Ne s'enrit Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre Si frères Vous clamons Point d'en Devez avoir Des dents Quoi que fument Soxie Par justice Toutefois Vous savez Que tous Hommes N'ont pas Bon Sens Raciste Excusez-nous Puisque Sommes Transis Envers Le fils De la Vierge Marie Que sa grâce Ne soit Pour nous Taris Nous Préservant De l'infernal Foudre Nous Sommes Morts Ames Noiris Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre La pluie Nous a Débué Et lavé Et le soleil Desséché Et noircit Puis corbeau Nous ont Les yeux Cavés Et arrachés La barbe Et les sourcils Jamais Nul temps Nous ne sommes Assis Puis ça Puis là Comme le vent Varie A son plaisir Sans cesser Nous charrie Plus belle Que tes Doiseaux Que tes Accours Ne soyez L'ombre Notre Confrérie Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre Prince Jésus Qui sur tous A maîtrie Garde Qu'enfer N'est de nous Seigneurie Garde Qu'enfer N'est de nous Seigneurie À lui N'ayons que Faire Ne que Soudre Hommes Ici Point De moquerie Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre La balade Dépendue Serge Reggiani Sur Radio Libertaires La voix De la Fédération Archite Arrakai Avec Piquet Coup A la régie La fresque La fresque La fresque Est un art Qui a traversé Les siècles Et les continents En crètes Dès 1700 A.J.-C. Les écoles Asiatiques Les grecs Et les romains Développent la technique Les formidables fresques De Pompéi Nous prouvent La pérennité Du procédé En Italie Ce sont les fresques Donc de Piero De la Francesca A Arezzo Celles de Giotto Ou de Michel-Ange Qui retiennent l'attention C'est un véritable âge d'or Qui a été concurrencé Au XVIe siècle Par la peinture à l'huile Au XIXe siècle Et au début du XXe siècle Quelques artistes Essaient de faire revivre La fresque Comme les réalisations De Diego Rivera Au Mexique De Paul Baudoin A Paris et Rouen Et de Ducos de la Haï Au musée des arts africains Et océanien à Paris Parallèlement Une pratique de vraie fresque Est avérée également Dans le monde précolombien Qui est l'oeuvre De la civilisation De Teotihuacan C'est le peintre Paul Baudoin Qui est né en 1844 Et mort en 1931 Qui initiera Le véritable renouveau De cet art en France Il est l'auteur en 1914 D'un ouvrage fondamental Sur la technique Du Buen Fresco Il parle de ses propres expériences Et de ce qu'il a appris En regardant les maîtres anciens Et dédie son livre A Puvis de Chavanne Un portrait en médaillon De Giotto Décore la première page De l'ouvrage Donc Robert vous parlera Tout à l'heure Du travail de Diego Rivera Et il faut noter Que justement Diego Rivera Qui vécut à Paris Et à Madrid Entre 1907 Et 1920 Retourna à Mexico Avec le livre De Paul Baudoin Ce Paul Baudoin A aussi beaucoup observé Les maçons normands Qui pratiquaient Les mortiers à la chaux Et à Rouen Il réalise En 1898 Au lycée Corneille Son premier décor Sur enduit frais Ressuscitant ainsi La technique De la peinture à fresques Baudoin crée ensuite De nombreux décors Dans cette région Et en 1911 Il est retenu Pour exécuter Le décor Du péristyle De la galerie extérieure Du Petit Palais Dès cette même année Il est amené A donner des cours de fresques A l'école des Beaux-Arts Et sera entre autres Le professeur D'André Masson Qui souhaitait Devenir fresquiste Le successeur De Paul Baudoin Dans l'atelier Sera Pierre Ducos de la Haille Figure aussi importante Du renouveau de la fresque Qui se prolongea Jusqu'à la seconde guerre mondiale Pierre Ducos A réalisé Pour le musée permanent Des colonies à Paris 600 mètres carrés De fresques Pour l'exposition Coloniale de 1931 Avec des titres Comme l'allégorie du commerce Ou les bienfaits de la paix L'allégorie de la liberté Enfin bon C'était le Il fallait resituer A peu près le rayonnement De la France Dans ses colonies Donc tout ça bien sûr Est à replacer Dans ce contexte colonialiste A noter chaque fois Le jeu Et l'harmonisation Entre l'intérieur L'extérieur Et l'architecture Des bâtiments Donc ce palais des colonies Qui est devenu maintenant Qui était le musée Des arts d'Afrique Et d'Océanie Qui était un court instant La cité de l'architecture Et qui est actuellement La cité nationale De l'immigration Donc qui est à la Porte dorée Voilà juste aussi Quelques mots Sur un autre peintre Français fresquiste Jean Charlot Donc 1898-1979 Qui s'installa au Mexique En 1920 Qui fut formé Au Beaux-Arts de Paris Et qui participa au Mexique A la naissance du muralisme Et qui emprunta D'ailleurs A Diego Rivera Le livre de Paul Baudoin C'est le premier artiste Du XXe siècle A peindre une fresque Sur le continent américain Une fresque qui se nomme Massacre au templo mayor Qui s'appuie sur des compositions De batailles d'Ucello Ou de Piero della Francesca Également peintre et graveur Ce Jean Charlot S'installe aux Etats-Unis Où il peint des fresques Ensuite il retourne au Mexique Missionné par la fondation Guggenheim Pour écrire la renaissance Murale mysticaine Puis il s'installe définitivement A Hawaï Heureux hommes Non non mais C'est important d'en parler Parce que Evidemment Sans ces Sans ces passeurs La fresque sera probablement Complètement oubliée Et je crois qu'en ce moment même Au moment où On fait cette émission Il y a des Il y a en France Et un peu partout dans le monde Des jeunes fresquistes Qui essayent de De perpétuer encore cette tradition Mais pas pour perpétuer une tradition Mais parce que c'est un moyen d'expression Qui permet évidemment De faire des De réaliser Des oeuvres pérennes Et puis avec des couleurs Qui resteront Des couleurs éclatantes Qui sont conservées évidemment Par la cristallisation de la chaux Voilà comme dans Et les gens du néolithique Sans le savoir Eux Ou peut-être par l'observation Mais je pense pas Parce que ça demande quand même Quelques siècles On aussi Leurs oeuvres ont été Aussi protégées Par la cristallisation Des murs Enfin des rochers Des roches Calcaires Sur lesquelles Il travaillait Alors justement Je crois que Isabelle Bozon Dont on a lu un extrait Tout à l'heure Donne des cours de fresques Et je crois qu'il y a un atelier Qui est au parc de Bercy À Paris Donc c'est des fresques Qui servent C'est des cours Donc c'est pas des fresques Qui sont pérennes Mais là il y a moyen Peut-être d'aller voir Comment ça se passe C'est intéressant Ces informations Merci Et on va tout de suite Passer évidemment Une petite musique Et puis après Je vous causerai Dans le poste De Diego Rivera Mais bon Parce que c'était Non seulement Un fresquiste Très Evidemment Très connu Surtout au Mexique Mais aussi Internationalement Mais c'est aussi Un homme engagé Voilà C'est assez rare Dans le milieu Dans ce milieu Dans l'art Mais lui par contre Il était à fond Et c'était Ce qui motivait C'était un engagement Politique Très très fort Oh Les saisons Oh Les saisons Je ne me lasse pas Je ne me lasse pas D'en rêver Les odeurs D'en vivre Les couleurs D'en trouver D'en trouver Les raisons Les saisons Les saisons Les saisons Les saisons Je serai l'automne A tes pieds Tu seras Tu seras l'été A ma bouche L'hiver Aux doigts Bleus Qui se couche Nous serons Printemps Fous alliés Aux doigts Les saisons Les saisons Aux doigts Les rumeurs Aux doigts Les ardeurs Aux doigts Aux doigts Les saisons Aux doigts Les saisons Voir Un seul hiver T'affamer Encore un été T'épanouir Encore un printemps T'enflammer Un seul automne Pour en rire Aux doigts Les saisons Aux doigts Les saisons Je ne me lasse pas D'en distiller les fleurs D'en jalouser Chaque heure D'en mourir Sans raison Les saisons Les saisons C'était Jean Ferrat Les saisons Alors pourquoi les saisons ? Tout simplement parce que justement La fresque du Péristyle du Petit Palais Faites par Paul Boudoin Représente tout ce cycle des mois et des saisons Voilà il y a toujours une explication Aux choix musicaux de pique et coup C'est jamais fait comme ça Elle passe beaucoup de temps Pour retrouver Des extraits musicaux Qui permettent d'appuyer Ou d'éclairer Les blablas Qu'on peut faire sur Tel ou tel aspect de l'art Sur Radio Libertaires La voix de la Fédération d'Archistes Toujours sans dieu Sans bête Sans pub Aracaille Le blog de l'émission www.aracaille.fr Et tout de suite J'avoue C'est dans le poste De Diego Rivera Vous savez Le mec à la calo Voilà La peinture murale De Diego Rivera La question qui se pose Est-ce que c'est une oeuvre fragmentaire ? Eh bien moi je dirais que non Que c'est une oeuvre unitaire Elle se caractérise surtout Par sa monumentalité Pour ça il est assez proche Sans avoir fait de voûte Il est assez proche De Comment dirais-je De Michel-Ange L'ampleur des surfaces travaillées La monumentalité L'ampleur des surfaces travaillées Bah oui la monumentalité Ça s'explique aussi comme ça Et par la richesse De sa production Ouais Il y fait apparaître Une vision du monde Dans une perspective De création D'un univers artistique Mexicain Qui puise Son inspiration Dans les origines De son peuple Sans pour autant Renier les progrès Techniques De l'ère moderne Il a lié les deux Voilà c'est bien Diego parce qu'il ne faut pas Rester toujours Dans des postures Un peu Passé La complexité Du projet mural De Diego Rivera Par une approche De la peinture murale Qui découle D'une notion D'unité Alors vous vous en cramponnez Qui procède De l'ensemble Que forme Une complexe Un complexe Plexe Architectonique Unitaire Bon Voilà En expliquant Que chaque bâtiment Forme un tout Architectural Une entité Architecturale Oui bah oui C'est évidemment Et lui Il savait Il savait Tirer parti Justement Des caractéristiques De l'architecture Voilà Parce que la peinture Murale Elle doit nous aider Dans notre lutte Pour devenir Vraiment Des personnes Humaines Voilà C'est là où Diego Rivera Se singularise Il n'y a pas D'endroit mauvais Pour la peinture murale A condition Qu'on lui permette De remplir Sa fonction Parce que Les muralistes Comme Oui bon Je vous dirai Un mot Sur ce qui se passe Aujourd'hui Les muralistes Aspiraient En effet A un art Non élitiste Qui ne créerait Pas de fracture Au sein de la société Entre ceux Qui ont accès A la culture Et à l'art Et les autres Il voulait donc Un art public Ouvert Le contraire De nos musées Voyez Qui sont De plus en plus Ouverts seulement A une certaine élite Du pognon Surtout Parce que je pense Que les prolos Qui sont au SMIC Ou ceux qui sont Au dessous du seuil De pauvreté Ils ne peuvent pas Tellement rentrer Dans les musées Voilà La fleur au fusil Et c'est vrai Et c'est vrai Qu'on sait dehors Comme vous voyez Les fresques faites Par les taggeurs Etc Voilà Cet esprit là Même si je ne suis pas Toujours très très Sensibilisé Au tag Il y a des fois Des choses qui sont Un peu récurrentes Un peu voilà Des copier-coller d'autres Etc Mais bon Quand même Cette forme d'art Pour moi C'est une forme Vraiment Non élitiste Ce qui permet à tout le monde De se remplir la vue D'images Qu'autrement Ils ne voient pas Voilà Mais ces artistes Comme Diego Rivera Revendiquent leur statut De travailleurs C'est assez rare Chez les artistes D'ouvriers De la peinture Encore plus rare Bon Ils voulaient se mettre Sur un pied d'égalité Avec le peuple Communiquer avec lui Et par le biais De leur peinture Leur donner une vision Du monde Et des choses Qui les entouraient Leurs créations Sont populaires Et Rivera Reprocha Toujours aux journaux Leur parti pris bourgeois Car ces putains de journaux Mais ça n'a pas beaucoup changé Aujourd'hui Il suffit de lire Le Nouvel Obs De lire des choses comme ça Ont dédié De longues colonnes À notre esprit mercenaire Accompagné de plaisanteries Envers notre ambition De remettre la peinture À sa place véritable Sur les murs Des édifices Publics Là où Beaucoup de gens Peuvent se mettre Au contact De son être vivant Là où Elle peut devenir Une part De leur vie quotidienne Au lieu d'être confinée Sur les murs Des riches Ou dans les galeries Fermées des musées Mais ça Il y a aussi On a parlé ici De peintres Qui aussi De peintres De chevalet Ou de peintres D'atelier Enfin oui Qui revendiquaient aussi De tels Qu'il y a De postulats Que la peinture Soit à la portée Du plus grand nombre Alors évidemment Les musées Pourraient remplir Ce rôle Mais malheureusement Je crois que De moins en moins Ils le remplissent Les musées Devraient être gratuits Les musées Etc Etc Devraient pas être là Pour que les artistes Contemporains Fassent des branlettes Comme au musée Les arts premiers Ou comme ailleurs Qui profitent D'oeuvres d'art Quand même Assez extraordinaires Pour se faire brosser Eux aussi Avec leur petite création Merdique Voilà Alors la fresque Pour Diego Ruvia En somme Pour résumer Tout ce blabla C'est un moyen De communiquer La beauté au peuple Voilà Rendre accessible La beauté La création A tout le monde Voilà Lui il s'était engagé Particulièrement au Mexique En peignant La révolution mexicaine Etc En peignant des scènes Dans cet esprit Voilà C'est Qui était Très différent Évidemment Des fresques Gentillettes De notre pays Des fresques Qui sont intéressantes C'est pas le problème Mais Les fresques coloniales Bon d'accord C'est pas tout à fait Le trip de Diego Ruvia C'est plutôt le contraire Pas du tout Ouais Ou depuis Vise de Chavanne Bon tout ça c'est gentil C'est bien fait Voilà Mais bon Ça bouscule pas Les codes Et ça bouscule pas Les mentalités Et ça peut pas faire Vraiment avancer les choses Voilà Surtout qu'ils sont dans des lieux Qui sont souvent inaccessibles Au commun Voilà Alors Diego Rivera Son grand apport Dans l'histoire de la fresque C'est d'avoir D'avoir abordé Et mis Dans son travail d'artiste Mis Si vous voulez Les luttes populaires Mis L'histoire populaire En avant Voilà Pour moi c'est le plus important De son travail Pour le reste C'est à chacun D'apprécier D'apprécier son oeuvre Comme Comme il l'entend Avec sa sensibilité Etc C'était tout Bon on peut en dire Encore des tonnes Mais je pense que ça suffit Pour ça Moi je trouve ça très bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'un formateur Sinon on peut aussi aller voir Donc les fresques colonialistes de Pierre Ducos-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tout d'abord C'est là en cours Lors desquels la populace matraquée par les médias en chaleur est invitée à donner des chèques en blanc à des marionnettes dont les puissances d'argent tirent les ficelles Très bien dit tout ça Alors c'est dans la collection Notre Histoire Les auteurs L'auteur c'est Pierre-Henri Zedman Et le prix c'est 12 euros C'est un peu bonbon mais enfin bon ça vaut le coup quand même comme c'est tout à fait l'actualité de lire ce genre de bouquin édité par les éditions du Monde Libertaire Le Monde Libertaire ça suit évidemment L'hebdo de la Fédération Anarchiste alors vous pouvez le trouver en dépôt de presse à la Librairie Publico tous les mardis et puis au fil dans quelques kiosques d'élite de la capitale mais aussi vous pouvez vous abonner toujours à la Librairie Publico vous demandez à notre chérie permanente chère permanente Laurent qui est tout de suite à droite sur un petit bureau vous pouvez vous abonner là vous pouvez aussi sortir de la thune pour soutenir les éditions du Monde Libertaire voilà toutes ces choses et vous pouvez aussi avoir en dépôt de presse le hors série et le dernier est fort intéressant un petit hors série sur les fachos bien documenté et vraiment c'est là pour je suis assez avare de compliments bête et stupide et bien oui ça c'est un peu redondant enfin mais là vraiment c'est un bon numéro et vous l'avez donc en dépôt de presse ça les réplique aussi dans quelques séances et aussi vous pouvez vous abonner et puis le 15 au madère gratuit là il n'y a pas besoin de s'abonner mais vous pouvez aider quand même mais c'est Donativo évidemment vous n'êtes pas obligé de payer mais vous pouvez aussi si vous avez envie pour le soutenir voilà pour soutenir des publications qui sont évidemment toujours en danger puisque ce sont des publications qui sont payées par les militants de l'AFA voilà ou par des dons des dons de personnes sympathisantes mais on n'a aucune subvention étatique comme la presse capitaliste pour survivre alors on compte sur vous évidemment et puis vous avez le Monde Libertaire bah oui dont je viens de parler non non je radote l'abonnement de soutien bon je suis un petit peu fatigué c'est la fin de l'émission puis vous avez aussi la Libraire Publico notre cher Libraire Publico dont je tire toutes les semaines une sonnette d'alarme pour vous alerter sur sa situation qui est toujours très très difficile alors donc il y a une souscription aussi pour la Libraire Publico que vous pouvez voir à ça avec notre camarade Laurent le libraire permanent et puis évidemment la Libraire Publico c'est ce dont elle a besoin avant tout c'est de gens qui viennent dans cette librairie pour acheter des livres mais c'est pas obligatoire non plus mais enfin le rôle du librairie c'est quand même de vendre des livres et là elle a vraiment un catalogue assez intéressant de livres militants mais aussi de livres de littérature générale il y a aussi sur la droite après Laurent il y a un support pour la presse alternative dont Anartiste qui est un magazine épisodique consacré à l'art surtout l'art contemporain voilà pour ceux qui aiment ce genre de publication ça peut le faire vraiment la publication est un peu aléatoire je crois mais c'est quand même un bon magazine je rappelle Anartiste du groupe justement du groupe Anartiste un groupe libertaire voilà tout ça c'est à la Libraire Publico 145 rue Hamelot A-M-E-L-O-T Paris 11ème métro Obercan Fille du Calvaire ou à République oui on vous conseille plutôt d'y aller en métro ou à Pince ou en vélo mais certainement pas en bagnole parce que pour vous garer tiens voilà ça c'était pour la Libraire Publico et enfin cette radio Radio Libertaire la radio de la Fédération Anarchiste qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur internet sur http2.2slash écoutez avec un z point radio-libertaire.org mais vous pouvez trouver tout ça sur notre blog de l'émission c'est à dire www.aracaille.fr voilà c'était donc c'était donc la la Aracaille une émission on compte plus les numéros maintenant parce que bon bref je dois me taire parce qu'il y a Piquet-Louis qui me regarde d'un air sévère elle dit qu'est-ce qui va encore déconner ce vieux gland bon donc je me tais et je vous souhaite une bonne semaine et vous remercie de nous avoir écoutés encore ce matin voilà donc moi je vous dis au revoir